Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Balan, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de janvier 2021, et oui déjà. Donc nous allons regarder ensemble ce qui va se programmer pour vous. Alors n'oubliez pas qu'une guidance, ça reste un point de vue général, d'accord, ça ne résonnera pas envers tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, laissez ce qui pourrait ne pas résonner simplement. Et puis c'est bien pour janvier 2021, donc pour celles et ceux envers qui ça va résonner tout de suite tant mieux. Si ça n'est pas le cas, vous laissez passer le temps, d'accord, et puis rendez-vous en février pour faire un petit point. Allez c'est parti, on va regarder ensemble la vibration pour ce mois de janvier. Et je peux vous dire qu'elle est très forte, c'est la seule carte que je regarde, tout le reste on va le découvrir ensemble, c'est la carte de la transformation. Cette carte de la transformation, c'est vraiment une carte importante parce qu'elle va très bien avec cette transition dans l'ouverture à l'aube de cette année 2021. Et de ce que j'ai ressenti, je n'ai pas regardé votre carte, mais je pense que quand celle-ci est tombée, je me suis dit, oui, je crois qu'il va y avoir un message fort pour nos amis de balance. Voilà, donc employez-vous à penser à cet axe de transformation et de voir comment ça va pouvoir se manifester à partir de ce mois de janvier tout simplement. Allez c'est parti pour vous amis balance. Alors qu'avons-nous pour votre première quinzaine, deuxième quinzaine, première quinzaine, nous avons Pégase, on commence fort, le désir et l'éveil. Bien, alors avec Pégase, nous sommes sur un raisonnement effectivement plutôt instinctif. Là, on rentre dans ce mois de janvier et on ressent bien que quelque chose s'est mis en place et qu'on a envie de déployer un peu ses ailes. Il y a le côté débugué au niveau du mental, on ne se laisse plus complètement, totalement happé par les peurs, les chagrins. On en sort dans l'objectif simple de se relier. Le désir, c'est tout ce qui va être en lien avec la notion de reliance, d'accord ? Donc on a, on sent qu'entre le désir et l'éveil par ailleurs, on est vraiment sur une dynamique de reconnexion au soi, de reconnexion aussi un petit peu dimensionnée ou dimensionnelle. Il y a une notion d'amour qui résonne ici. Est-ce que c'est l'amour vis-à-vis d'un couple, d'une situation ou de vous-même, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en advienne, il y a la reconnexion qui est positionnée en cette première quinzaine de ce mois de janvier. C'est, j'y suis, j'y reste, je suis bien, je m'aligne et j'avance bon train. Pardon. On est vraiment sur quelque chose de, si vous voulez, en termes de vibration, on ressent que là, on est sur une forte motivation en termes d'alignement. On n'a plus envie de faire comme au passif, le passif c'est derrière, le présent construit le futur. Et on se ressent vraiment, en plus, on ouvre quand même ce jeu avec Pégase. Alors Pégase, c'est l'instinctif, vous voyez, c'est pouvoir d'autant se ressentir dans cette reconnexion et aller de l'avant pour se laisser conduire par cet élan. Donc c'est un super, super, mais alors vraiment, début de tirage. C'est génial. On va regarder sur la seconde quinzaine. La racine, bien sûr, ça va de pair. Le regard, j'ai buggé, excusez-moi, mais à coup le pas. Pégase, avec la racine, c'est aujourd'hui, j'ai envie d'agir ainsi. Aujourd'hui, j'ai envie de conduire mon chemin sous un nouvel angle, de manière beaucoup plus libératrice. On sent avec cette notion de racine qu'il y a une notion d'ascension quand même, une forme même de réunification, je dirais, entre ce qui me compose, moi, dans mon état, d'accord, en tant que personne, ce qui résonne dans mon âme. Et puis, ce que je vais produire au quotidien, mes actions, mes objectifs, tout ce qui va déterminer mon futur. On est vraiment sur un cycle là de pleine réalisation. Pour moi, tout de suite, c'est ce qui résonne. Pleine réalisation avec cet état de changement, vous voyez, l'éveil, le point de regard. Le regard, c'est cette notion qui nous invite à élargir notre champ de perception, à voir les choses autrement. Les choses changent, vous voyez. C'est quand, ou tout du moins de la façon dont je vais voir les situations, les événements, pourquoi pas aussi les personnes, qui va me permettre d'apporter une perception différente à moi aussi en tant qu'individu. Donc, on sent qu'il y a eu un travail de désengrammage, décristallisé, je ne sais pas comment je vais pouvoir le dire, mais sur l'orgueil. Vous voyez, là ici, il n'y a plus de place du tout à l'orgueil. On agit dans l'interconnexion. Je suis interconnectée entre ce moi qui résonne, actuel, en devenir, et puis ce qui s'ouvre à moi et ce que j'ai envie de m'offrir en termes de transformation. Il y a une notion de transformation ici, une grande notion de transformation d'ailleurs. Avec Mea Kulpa, nous sommes dans une dynamique, c'est pour ça que je parlais de décréer, vous parliez bien que je fasse un bug, ça faisait longtemps, désacraliser, je vais y arriver mes amis, les douleurs. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de chagrin. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a résonné. On sort des chagrins, on sort des sentiers battus, on sort de tout ce qui n'est pas, dirons-nous, lumineux. Et ici, avec Mea Kulpa, on se ressent vraiment dans une fin de cycle où on en a fini avec les douleurs. Mea Kulpa et le regard, ça peut aussi nous inviter à comprendre que comme on est dans cette notion de reconnexion, peut-être nous avançons pour y tendre, même si on n'y est pas encore tout à fait, il y a un chemin qui est en train de s'opérer. Et ici, Mea Kulpa, eh bien, ça peut vous aider aussi à faire un peu amende honorable, je vais le dire ainsi, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez peut-être porté en termes de culpabilité ou en termes de tristesse, vous voyez, des situations qui vous auraient quand même un peu alourdi le cheminement ou le climat jusqu'à présent. Donc là, on sent qu'on a envie de lâcher tout ça et que de toute façon, moi pour moi, moi pour moi, ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave, sur ce mois de janvier, c'est très clair, au manifeste, il y a une grande ouverture qui se met en place. Et je vais reprendre, vous voyez la carte de la transformation, on est complètement là-dessus. On passe d'un état à un autre ici, on passe, c'est comme si on était en train de se dire, bon voilà, j'ai intégré les leçons dans la matière. D'accord ? Dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. J'ai grandi de tout ça et maintenant, je m'axe sur la voie de l'émancipation, de l'ouverture et de l'éveil. Donc forcément, il y a une transformation, il y a une forme de passation, mais on ne se déroute pas pour autant de la matière et on ne va pas que vers le plan de l'âme, c'est l'alignement. Et c'est ça aussi la belle transformation, la lumineuse transformation, c'est de pouvoir avancer en étant en phase avec soi-même. Et à mon sens, vous vous attaquez ce mois de janvier totalement dans cette configuration, dans cette vibration à mi-balance, c'est clair et net. Le désir avec le regard, alors c'est intéressant parce que, ici on pourrait le voir, il y a cette vibration générale que je viens de vous soumettre. Mais pour celles et ceux qui pourraient être en couple ou en relation, ou même voire en début de relation. C'est peut-être aussi l'invitation, justement par tout ce chemin de progression, ça peut être l'invitation à opérer autrement aussi dans la notion de la reliance avec l'autre, l'amour, d'accord ? Composer avec beaucoup plus de douceur, de rondeur, être peut-être plus à l'écoute du soi, certes, mais aussi forcément donc ouvert à l'autre. Alors, ça me fait penser à la notion de pouvoir, je fais ce geste, c'est l'unification, l'unité, vous voyez, on s'unifie. Peut-être aussi cette notion d'être dans la quête de vérité quant à ma façon de vivre, mais aussi d'aimer. Il y a quelque chose qui résonne puissamment à ce niveau-là, au niveau de ce tirage et au niveau de l'axe. Et l'éveil avec le Mea Kulpa, derrière, c'est vraiment super intéressant parce que l'éveil, c'est ce qui nous permet d'accueillir, d'accord ? C'est ce qui nous permet de donner du mouvement. Ce n'est pas simple d'atteindre les cycles d'éveil, on passe souvent par des phases beaucoup plus douloureuses avant pour pouvoir atteindre, je dirais, l'émancipation et la libération par la suite. Mais quand on y est, c'est vraiment de pouvoir accéder à une dimension d'ouverture extrêmement dense, vous voyez, quelque chose de dense. Et c'est ça aussi le plein équilibre, ça va dans cet axe d'ouverture. Si je reste figée sur ma vision des choses, ma façon d'opérer, je ne peux pas offrir du mouvement. Donc la transformation, elle ne peut pas se mettre en place. Et donc à partir de là, je ne peux pas lâcher ce que nécessaire. Et je ne peux pas non plus accepter. On reste un peu cloisonné. Alors que là, quand tout s'ouvre, tout est possible. Moi, j'ai envie de vous dire que là, vous êtes sur un potentiel, effectivement, de transformation exceptionnel. Exceptionnel, mes amis, balance. Je vais vous montrer le dos de deck. C'est pas pour rien aussi que je vous parle de cela parce qu'en dos de deck, nous avions l'amour. Je ne vais pas regarder derrière, l'indépendance et le bonheur. D'accord. Nous avons l'amour. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence, enfin il y a quelques instants, pardon, à cette approche, si vous voulez, de composer autrement vis-à-vis de nos émotions personnelles, mais vis-à-vis aussi de ce que l'on peut porter envers quelqu'un ou envers une situation. Je parle de l'amour. On est bien sur un axe toujours dans mes discours d'amour inconditionnel. Donc, soit ça va résonner et ça touche la relation, une relation avec quelqu'un, soit ça peut être aussi, et c'est tout à fait envisageable, le côté duo, synergie, ça pourrait toucher, voyez, une vocation ici. Renouer avec soi pour pouvoir aller d'autant de l'avant et puis, eh bien, suivre son chemin, sa mission de vie et en pleine harmonie. Ça peut être cela aussi. Mais avec l'amour, il y a une résonance très, très forte. Très, très forte. Derrière, vous avez la carte de l'indépendance. Cette carte de l'indépendance, voyez, ça va bien avec Mea culpa. C'est vraiment, et puis en suivi, la carte du bonheur. C'est vraiment cette vibration extrêmement forte de la quête de vérité, de l'éclaircie, de la libération. Il y a quelque chose qui se libère pour pouvoir se mettre en place. Je ne sais pas quoi, c'est à vous que ça parlera, mais il y a une forme de libération. Maintenant, je vais juste m'employer, et ce n'est pas le je-je, parce que le but, ce n'est pas de parler de ma vie. Mais vous savez, je suis ascendant balance, et là, je suis en train de me dire, tiens, c'est marrant, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, ce que je suis en train de vous dire, déjà, moi, ça résonne, par rapport à un projet particulier, professionnel. Donc, ça peut être cela aussi. Tout dépend de comment ça va résonner. Et n'oubliez pas, c'est bien pour janvier. Donc, laissez-vous du temps si ça ne résonne pas. Et voyez comment ça va s'opérer. Ok ? C'est vraiment très, très beau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on est parti. Sur Pégase, nous avons, waouh, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Pégase, je vous le rappelle, c'est le déblocage du mental. On veille vraiment, avec Pégase, à élargir son champ de perception, voire opérer autrement, d'accord, et pouvoir déployer ses ailes. La grande prêtresse, alors, elle, elle vient rajouter de son énergie. Elle vous dit, et en plus, tu sais quoi, ça va t'amener déjà à pouvoir agir dans la sagesse. Là, tu as atteint un cycle, un point de maturité exceptionnel. Et c'est aussi ce qui va te permettre, puisque Pégase a pour connotation de vous inviter à agir par l'instinct, c'est aussi cela que nous invite la grande prêtresse. C'est-à-dire qu'elle nous dit, et bien voilà, cette maturité étant là, serre-toi de cette maturité intuitive, d'accord, et réceptive pour pouvoir donner du sens et avancer de manière féconde. Fais-toi confiance, ami Balance ici, d'accord, fais-toi confiance, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Fais-toi confiance. C'est, la grande prêtresse, elle, elle reconnecte par le cœur, quand même, d'accord. Elle est sage, elle observe et elle ressent, voilà, c'est ça. Sur le désir, nous avons, waouh, le 6 de bâton. Et bien, on va continuer, on va voir. Et ensuite, sur l'éveil, et bien nous avons le 6 de coupe. Et bien, mes amis, le 6 de bâton, le désir, c'est tout ce qui va être en lien avec la connexion, la vibration, une fois de plus, par le cœur, en toute intention, les émotions, l'intuitif. Et ici, avec ce 6 de bâton, on va enraciner, d'accord. On va enraciner l'élévation. On va, on est sur le chemin de cet enracinement, de cet ancrage concernant notre élévation. Ce 6 de baguette, c'est aussi la réussite. Alors ici, la grande prêtresse qui vient nous dire, tu es sur la voie de l'accomplissement. Ici, la réussite grâce à la reconnexion. Et au chemin de l'éveil, nous sommes sur le 6 de coupe. Et là, ce 6 de coupe, il nous dit prospérité, croissance, pleine expansion. Bon, alors autant vous dire que la première quinzaine, à mon avis, mes amis, ça va booster sur le plan énergétique. Et je vous le souhaite. Sur la racine, nous avons, excusez-moi, c'est à l'envers avec mes lunettes, le 9. Je vais y arriver. Nous avons le 9 de baguette. Ok. Ah, alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, on y vient. Nous avons le 5 de pentacle. Et sur Mea culpa, eh bien, nous avons le 7 de baguette. Bien. Là, on a une expression très forte au niveau de l'amour. Sur la carte de la racine, donc la racine, on est toujours sur ce cheminement de rééquilibrer notre vie, d'ancrer ce que nécessaire et de l'alignement. On est bien comme ça, ça nous convient bien et ça parle. D'accord ? Ici, ce 9 de baguette, il vient nous dire, et en plus, tu n'as pas besoin d'avoir de crainte, tu tends à l'élévation, il n'y a pas de problème, avance en confiance, enracine-toi dans la confiance. Il nous parle aussi de réussite. Il nous dit, la réussite, elle est là, elle est au seuil, si elle n'est pas en cours. Déjà, j'aurais même tendance à vous dire si elle n'est pas en cours, quand même. Parce que quand on voit votre tirage, je pense que, même si je place cette vidéo sur ce mois de décembre, il y en a, à mon avis, je vais recevoir des commentaires, je ne serai pas surprise. Il y en a pour certains pour qui ça va parler, à mon sens et à mon avis. Au niveau du 5 de pentacle, sur le regard et en dessous le désir, parce qu'il y a toujours une maison dans les tirages, je 5 de pentacle, je vous parlais tout à l'heure de sortir de la tristesse. En adoptant un point de regard différent, on peut sortir de tout ce qui va nous apporter de la difficulté. Et ça ne fait que le confirmer. Là, on est sur une vibration où on sent que ça a été quand même, à mon avis, il y a eu quand même quelques déboires, sur le plan des émotions, on va le dire comme ça, affectives, parce que ça peut toucher un couple, mais une fois de plus, ça peut toucher une autre configuration. Donc, il y a eu un déboire, il y a eu quelque chose qui nous a foncièrement, semble-t-il quand même, un peu attristé, d'accord ? Ou alors, vous êtes passé par une période complexe, une période où il a fallu travailler en profondeur sur les émotions. Et là, en fait, avec le regard, ce regard, il va mettre en lumière, il va vous permettre de mettre ou d'avoir placé cette mise en lumière sur ce qui s'est passé, ou sur ce que vous êtes en train de finir de régler. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, de la façon dont c'est entouré, parce que derrière, nous avons quand même le 7 de baguette, là, ça nous dit clairement qu'il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Courage. Courage ici, d'accord ? Courage. Ne retombez pas dans les travers. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes guidés. Avec l'éveil, on est guidés, d'accord ? On est guidés, on avance en confiance, on nous pousse à agir sur nous-mêmes, et on va y arriver. C'est clair et net. On y arrive. On atteint nos ambitions. Mais par contre, pour cela, voyez, lâchons prise. Acceptons les choses. Ne nous butons plus sur quoi que ce soit. On accueille. C'est vraiment un beau tirage, parce que, voyez, cette carte de la transformation, ça a vraiment du sens. Et concrètement, parce que ici, moi, ça me fait penser, vous savez, au serpent, la mue. Ça me fait penser à la mue, voilà. Et c'est ce qui permet au serpent de progresser. Alors, on donne l'image du serpent. Les gens, en général, n'aiment pas trop. Mais chaque être vivant sur cette terre a un rôle. Et c'est à cela que ça me renvoie. Vous êtes en train de muer. Il y a un cycle de maturité qui est en train de se placer pour vous. Vous allez ressentir cette évolution, cet éveil sur ce mois de janvier, avec en plus un alignement, une réunification très, très forte entre la part du moi et du soi. On ne dissous si plus on y est. La connaissance sur ce qui a pu s'effectuer, se passer, se vivre, et le cycle de guérison qui, s'il n'est pas déjà prononcé, est bien en cours, quoi qu'il en advienne. Et en plus, on va pouvoir, de toute façon, relativiser sur ce que nécessaire afin de rebondir et d'atteindre le succès. Donc, autant vous dire que c'est juste génialissime. Voilà, vous attaquez cette année 2021, logiquement, sur les chapeaux de roue. OK ? Allez, on est parti avant de continuer avec nos fidèles compagnons. On va regarder en intuitif pur. Alors, sur Pégase, il est sorti... L'annonce. On s'annonce, on s'avance. On se met en lumière. On ose faire le grand saut. On avance. Alors, prudemment, j'aime toujours cette carte avec ce petit poisson qui va faire le saut, bien sûr. Mais regardez, il a quand même sa bouée. Il n'est pas fou, ce poisson. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc là, honnêtement, avancez en confiance. Voilà. Je vous dirai quelque chose après par rapport à l'amour, justement. Ensuite, nous avons... Sur l'éveil, nous avons la renaissance. Vous êtes guidés. Vous avez un message fort. Enregistrez-le, mes amis balancins. Sur la racine. Je ne sais pas ce que ça va résonner pour vous. Pour moi, c'est très clair. C'est la créativité. On renaît. On écrit un nouveau chapitre. Bien sûr, on écrit. On enracine. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir tendre à dessiner une nouvelle toile, réécrire un nouveau chapitre. Et puis en plus, avec joie, avec bonheur. Voyez ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. La tristesse, les trahisons, les douleurs, c'est fini. L'envol. L'envol. Le point de regard nous permet de pouvoir balayer tout ça et de pouvoir prendre une nouvelle direction. Saine, sereine, viable, fiable, fluide. Tout en sagesse. Juste dans l'attente de pouvoir s'envoler de plus en plus au fur et à mesure sur le chemin. Vous avez un super jeu. Je suis ravie pour vous. Ça me fait super plaisir. C'est un très beau jeu. Je ne sais pas pourquoi je suis émue. Parce que je ressens qu'il y a une très, très belle transformation. Et ça me fait vraiment plaisir pour vous. Voilà. Ça me fait plaisir pour vous. Allez. On va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle de guérison du cœur amérindien. je vais ravancer l'autre aussi. Alors, quels sont les progrès à accomplir pour pouvoir s'axer sur ce chemin ou continuer à persévérer sur ce chemin ? Pour nos amis de balance concernant ce mois de janvier 2021. Allez, c'est parti pour vous amis de balance. nous avons l'esprit de l'ours. Dans les progrès à accomplir, on est en train de vous dire l'esprit de l'ours c'est tout ce qui va être sensibilité. Vous voyez ? Donc, travaillez sur votre sensibilité, travaillez sur votre vulnérabilité encore à ce jour. C'est intéressant, vous voyez, de pouvoir effectuer le tirage du mois suivant sur le mois en cours. Parce que là, ça vous permettra de savoir ce sur quoi vous pouvez travailler. Et ici, ça nous dit, aussi ça nous invite à comprendre qu'il est important de se recentrer sur soi. D'accord ? De faire le point. Toujours, on avance, on fait le point. Ça va, ça ne va pas, je ne me ressens pas, je ne me ressens pas, j'écarte. Je continue, j'avance, je fais le point. Eh bien, c'est cela. L'esprit de l'ours, c'est cela. C'est de vous, on vous invite, si vous voulez, à avancer très progressivement et sagement. On est bien sur la terre de la sagesse. pour atteindre, ouh là là, avec l'éveil, le chakra du troisième oeil, mes amis, quel éveil ! Qu'est-ce que c'est beau ! C'est, le chakra du troisième oeil, c'est, dans ces phases d'introspection, tu vas te relier à toi-même, d'accord ? Qu'est-ce qui résonne en nous ? C'est notre âme, par-dessus l'être. Pourquoi je vous parle ? Parce que je suis pourvue d'énergie, comme vous, d'accord ? Donc en fait, là, ce que c'est en train de nous dire, c'est, en agissant ainsi, tu vas atteindre cette connexion. Et en agissant ainsi, tu vas clairement sortir de tout ce qui a pu t'entraver, ok ? Transcender tes douleurs et te placer sur la voie de l'éveil à 300%. Waouh ! Alors, le message pour vous, mes amis balance, votre mantra, je vous invite toujours à l'écrire, ou à faire, voilà, vous le répétez, la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà votre message pour ce mois de janvier, il est superbe, magnifique, je suis ravie, vous avez un super jeu et vraiment, il est, vous êtes connecté, il y a une forte, très forte connexion qui ressort. Donc je vous souhaite, ça a été un peu long, je m'en excuse, mais c'est tellement dense que, ben voilà, il y a plein de choses à dire, donc c'est super. Et je vous souhaite, mais de pouvoir rentrer dans cette année 2021 et dans ce mois de janvier, mais confiant, très confiant, confiante et confiant. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, je vous retrouve aussi prochainement avec en ce début d'année une très belle annonce à vous faire, voilà, que je partagerai par-dessus tout avec vous et j'en serai très heureuse et je vous remercie encore pour votre présence parce que vous êtes de plus en plus nombreux et sachez que moi, ma vocation, c'est vraiment le partage, d'accord ? Et c'est important pour moi de pouvoir vous transmettre du bon et si ça vous fait du bien, alors j'en suis super heureuse. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, accès-vous à cette belle transformation et surtout, passez de très belles fêtes. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501